Ok, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va voir un piège, vraiment une vidéo pour les débutants, on va voir un petit piège que tous les débutants doivent connaître. Si on veut piéger un ami, si vraiment on débute et on a vu de s'amuser, on a vraiment envie de faire tomber dans le piège un de nos amis assez rapidement, ça peut être un piège assez intéressant vraiment pour s'amuser parce qu'il y a des imprécisions, il y a même des erreurs. Mais voilà, c'est assez intéressant, c'est une combinaison tactique à connaître. Donc voilà, c'est avec les noirs après E4, E5, cavalier F3, donc après vraiment très très classique, une réponse classique pour les noirs. B5 ensuite, voilà, on développe nos deux cavaliers, donc voilà une ouverture qui peut être assez vraiment très très classique. Et s'il y a rock rapidement, et bien si on fait ce coup, un coup qui est un mauvais coup, on pourrait prendre le pion ici puisqu'il est libre, mais bon on pourrait se développer, il vaudrait mieux même se développer, ça serait beaucoup plus ludique on va dire. Et là, le piège, c'est mon adversaire risque de faire H3 pour vouloir déloger notre cavalier ici, qui peut être compliqué à gérer à long terme, pas pour l'instant mais à long terme, donc voilà, pourquoi pas faire H3 pour le déloger. Et là, le coup, c'est la fishing pole trap, alors peut-être que certains connaissent. Après on verra les petites subtilités parce qu'on peut l'avoir de différentes manières. Donc le piège classique, c'est celui-ci. Si, voilà, les blancs reprennent le cavalier ici, et bien quand on reprend ici avec le pion, on ouvre la colonne H. Et là, on voit que notre dame peut arriver rapidement sur cette colonne H, et ça va être compliqué puisque là, en même temps, on attaque ici le cavalier. Donc, si l'adversaire veut garder du matériel, il fallait donner le cavalier. Et s'il donne le cavalier, on a pris un gros avantage de l'ouverture. Donc, déjà, c'est trop tard pour les blancs. Donc là, s'ils bougent leur cavalier pour ne pas se faire prendre le cavalier, quand on arrive ici avec la dame en H4, menace de mate ici, obligé de faire une petite trappe ici pour sortir le roi. Mais il y a la poussée du pion ici qui prend la case ici. Et quoi qu'il arrive, le coup d'après, il y aura mate ici. Donc voilà, fishing pole trap. Donc ça, c'est le mate de base. Mais finalement, la variante dans laquelle je trouve ce piège le plus intéressant, c'est après F3, cavalier F6, fou B5 dans l'espagnol. Donc après, échange ici. Et bien, c'est quand on va mettre cette pression après petit roc tout de suite avec le fou. Et là, si mon adversaire fait ce petit coup de pion H3, et bien là, H5. Et là, comme tout à l'heure, par exemple, si mon adversaire échange tout de suite, donc on verra après comment on peut garder la pression et comment on peut en profiter de cette petite attaque. Donc le piège reste le même avec le fou. Donc s'il prend, on reprend ici avec le pion. Et si mon adversaire reprend, par exemple, sauf son cavalier, prend le pion ici, et bien on arrive ici sur la colonne H. Et là, il y a une menace de mate. Donc voilà, s'il fait une petite porte, quoi qu'il arrive, on va venir ici, même s'il vient avec le cavalier couvrir ici, et bien quoi qu'il arrive, il y aura mate au prochain coup. Donc voilà. Même avec le fou, ce piège marche bien, par exemple, ici dans l'espagnol, ça marche bien. Revenons à cette position, donc la position de base. Voilà, on a poussé ici en H5, on soutient ici le fou. Mais là, pour l'instant, on n'a pas fait d'erreur. Pour l'instant, on est à l'équilibre, donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait jouer. Donc c'est assez intéressant, parce que là, si mon adversaire ne peut pas prendre, on peut garder la pression un petit moment. Et là, le bon coup ici, c'est de faire une place pour développer son fou. Attention, là, notre pion est attaqué, donc nous, on va venir défendre avec notre dame ici, en L6. Et là, il y a pas mal de petites subtilités. Par exemple, là, si les blancs en ont un peu marre ici, ils se disent, voilà, je n'ai pas envie qu'après, ils reviennent ici sur la colonne H. Là, je vais venir tout de suite ici avec mon fou protégé. Ici, je vais supprimer, je vais déloger peut-être la dame. Ce qui est bien, c'est qu'après prise, prise, prise. Et là, je ne sais pas si mon adversaire prend ici. Et bien là, on peut reprendre prise. Là, si on regarde bien, on a gagné du matériel. Parce que là, on a deux pièces contre une pièce. Donc inconsciemment, indirectement, si les blancs ne font pas attention, voilà, ici, ils vont perdre du matériel. Et alors, si on revient à la position de base et que mon adversaire joue bien, par exemple, voilà, après ce petit coup d'étroit, on vient protéger le pion. Et là, s'il se développe normalement ici, donc là, on va être obligé de reprendre ici tout de suite. Parce que quand mon adversaire, si je ne sais pas, on fait un coup de cavalier, admettons, mon adversaire revient ici. Et après, quand on reprend et qu'il reprend ici, et bien finalement, on a un petit peu en difficulté. Donc on n'aime pas. Donc on va éviter que mon adversaire ait le temps de revenir protéger ici avec le cavalier. Donc voilà, si mon adversaire joue correctement le bon coup, s'il se développe ici, on va tout de suite échanger, le forcer à prendre ici avec la dame. Parce qu'après, quand on reprend, on le reforce à prendre du pion. Et là, du coup, on est content. Parce que si on fait grand roc, on va être content. Le roi est un petit peu dénudé. Bon, il n'y a pas un avantage pour les noirs, mais voilà. C'est une partie qui joue, c'est assez intéressant. Et si mon adversaire, alors je reviens là, si mon adversaire joue tout de suite ici, ce qui est assez intéressant, parce que là, on a bloqué l'action ici du fou, et bien c'est de venir ici tout de suite, de venir mettre la pression. Et je ne sais pas si mon adversaire développe sa dame. On va pouvoir replacer ici notre fou. Et après, on va pouvoir venir faire une attaque ici avec nos deux pions ici. Si on a un roc opposé, ça va être intéressant, parce qu'il y a une attaque frontale qui va arriver tôt dans la partie. Donc, ça peut être intéressant. Après, ça étudie un peu plus en profondeur, mais ça donne des petites idées, puisque là, il n'y avait pas l'action du fou, comme le cavalier prend place devant. Donc voilà, ça donne des petites idées, des petites subtilités. Après, on n'est pas rentré trop dans les détails, mais voilà, c'est un petit piège qui peut vraiment être sympa à jouer. J'essaierai maintenant de prendre des petites combinaisons tactiques tôt dans la partie et essayer de les voir un petit peu plus en détail, voir comment on pourrait les jouer et comment en profiter. N'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada